Hey ! Hello à tous et bon retour sur ma chaîne et pour les nouveaux bienvenus. Avant de commencer, je vous souhaite une très bonne année à tous et tous mes meilleurs voeux. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires, vos partages, vos likes sur la première partie. A l'heure où je fais cet audio, la vidéo compte 29 600 vues et je tenais vraiment à vous remercier parce que tout ça c'est grâce à vous. Donc dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la première partie, j'apporte de nouveaux faits qui pour moi confirment de plus en plus ma théorie sur le sabotage de civile tellier sur les miss noires. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la première partie, je vous invite à le faire et à revenir plus tard. Pour commencer, je tenais à m'excuser auprès d'Oriane Galvez-Soto parce que je n'avais pas eu connaissance de sa participation à Miss Akiten 2020. Elle s'était présentée à l'élection de Miss Akiten 2020 et bien évidemment elle est arrivée première dauphine face à Leila Veslar que je trouve d'ailleurs très ravissante. Merci à son comité Miss Perigord qui m'en avait informé en commentaire pour me faire part de mon oubli. La première partie de ce hot topic a fait beaucoup parler. D'ailleurs même Miss Picardie 2020 dont je parle dans la précédente vidéo avait liké mon post Instagram mais elle n'était pas la seule. Des comptes fans Miss France et même la directrice du pôle Femina Unify au féminin avait liké mon tweet sur Twitter. Ça fait quand même beaucoup pour quelqu'un qui dit n'importe quoi, qui est à fond sur la théorie du complot, qui se victimise ou qui veut diviser les blancs et les noirs. Ce que je vois c'est que ma théorie tient quand même mais voilà passons. Si aujourd'hui j'ai décidé de faire la deuxième partie de ce hot topic alors que j'avais prévu de passer à autre chose et de faire une vidéo spéciale pour Clémence qui ira bientôt à Miss Univers, c'est parce que je n'avais pas encore tout dit et justement concernant le cas de Clémence. Commençons d'abord par comparer les deux couvertures du magazine Gala de Clémence et d'Amandine la nouvelle Miss France. Pour ceux qui ne savent pas, quand une Miss France vient d'être élue, elle pose pour la couverture de ce magazine. Et la différence entre les deux covers est flagrante. Pas de robe pour Clémence, un simple haut blanc et un pantalon bleu marine, en l'aurait mis en jogging ça aurait été pareil. Et pour la toute fraîchement élue, une robe rouge de princesse avec sa couronne et son écharpe. Tandis que Clémence n'avait que son écharpe mais bon je suppose qu'avec la tenue qu'elle avait, ça n'allait pas ensemble. Passons maintenant au titre. Celui de Clémence, ma mère a mis du temps à accepter que je sois Miss, une phrase tirée de son interview. Et celui d'Amandine, pas de phrase tirée de son interview mais un gros titre, la revanche d'une timide. Ça peut paraître anodin mais pas du tout, c'est plutôt subliminal. Gala en mettant ces deux titres a plutôt légitimé l'élection d'Amandine et pas celle de Clémence. Mettre en gros titre, ma mère a mis du temps à accepter que je sois Miss, ça veut dire que, bah chez Gala nous aussi on ne comprend pas. Certains diront que je me fais des films et que même si ce n'est pas un hasard, ça dépasse le pouvoir de Sylvie Tellier donc elle n'est pas responsable. C'est vrai, elle ne travaille pas à Gala pour contrôler ce que le magazine fait mais c'est bien elle la présidente du comité Miss France non ? Donc je suppose qu'on a dû lui montrer ce que la couverture de Clémence allait donner pour qu'elle puisse donner son veto. C'est elle qui doit superviser et s'assurer que les couvertures n'aient pas de grande différence de traitement entre Clémence et Amandine. Et même par rapport au détail le plus flagrant des deux couvertures, la tenue de Clémence et celle d'Amandine, c'est scandaleux. Certains diront encore que c'est peut-être Clémence qui a choisi sa tenue. Réfléchissez juste deux secondes. Vous pensez qu'une Miss France, toute fraîchement élue pour sa première couverture d'un grand magazine comme Gala, va vouloir se mettre en top blanc et un pantalon bleu marine, en plus venant d'une jeune femme qui veut travailler dans le domaine de la mode ? Et même si c'était le cas, Sylvie n'est-elle pas là pour conseiller la Miss et lui proposer ce qui serait le mieux pour elle ? Ou la Miss est livrée à elle-même ? Ce que je ne comprends pas, pour une femme qui est toujours en premier plan avec sa Miss, il y a beaucoup de choses dont vous la tenez pas responsable. Quand on est la directrice d'une entreprise, d'une institution, peu importe, et qu'on est toujours en premier plan avec sa Miss, il faut aussi expliquer ce qu'on ne trouve pas normal et pas tout le temps se dédouaner. Concernant les attaques racistes que Clémence ait reçu dès son couronnement, Dans le reportage dédié à Clémence qui avait été diffusé après l'élection de Miss France 2021, Clémence semblait profondément affectée par ses attaques et dites-moi si je me trompe, mais je n'ai pas vu ou lu Sylvie Tellier prendre le micro pour défendre sa nouvelle Miss. Que ce soit avec Flora Coquerel, Alicia Eliès, cette femme n'a jamais pris son micro pour défendre une d'entre elles. Par exemple, quand il s'agissait des attaques racistes qu'Alicia Eliès avait reçues, elle a préféré temporiser la chose. Je cite Moi je suis choquée de me dire qu'en 2020, il y a encore des gens qui tiennent ce genre de propos, ce genre d'atrocité et qu'on les laisse faire en fait. On ne s'habitue jamais à ce genre de choses. Malheureusement, chez Miss France, nos Miss sont souvent l'objet de critiques. L'an dernier, Clémence Bottineau, lors de son élection, a eu aussi sur les réseaux sociaux beaucoup d'attaques racistes. Après, je suis heureuse de voir qu'hier soir, pendant l'élection, de nombreux artistes se sont positionnés, ont soutenu April Benayoum. Ce matin, le gouvernement a réagi, Marlène Schiappa, ses propos sont dénoncés, condamnés. Et c'est bien, je pense qu'il faut évidemment réagir pour que cela cesse. Sylvie Tellier avec Marion Goutte. On ne peut pas vivre bien ce genre de situation quand elle s'est présentée dans son portrait et qu'elle a fait part de ses origines. Tout d'un coup, la vague des réseaux sociaux s'est emparée de commentaires antisémiques, agressifs. Moi, je suis la première hyper choquée en fait de voir qu'en 2020, on est encore obligé de dénoncer ce genre de propos. Et évidemment, encore une fois, ça remet en cause tout ce principe de modération des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on est très étonnés aujourd'hui que des outils ne soient pas mis en place pour supprimer et empêcher ce genre de commentaires antisémites, agressifs. Évidemment, dans la place d'April, quand vous vous présentez dans un concours de beauté, vous ne pensez pas un instant que vous pourrez comme ça être la cible de telles injures. On passe de « il y aura toujours des commentaires racistes, que ce soit une blonde, une brune ou une métisse, on s'en fiche, c'est la plus belle » A. Moi, je suis choquée de me dire qu'en 2020, il y a encore des gens qui tiennent ce genre de propos. La déclaration est beaucoup plus ferme que la première. Je suis d'accord avec Sylvie sur le fait qu'elle devait défendre April. C'est tout à fait normal parce que c'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. J'imagine même pas ce qu'elle a pu ressentir, personne ne mérite ça. Mais en France, on a tendance à relativiser le racisme fait contre les Noirs et métisses, mais être choquée et être plus ferme quand il s'agit de l'antisémitisme. Ce sont ces deux poids, deux mesures qui me révoltent, mais qui ne me choquent pas venant d'elle. Comment une Miss Noire peut se sentir sereine psychologiquement si sa patronne avec qui elle va passer le plus clair de son temps pendant une année va déclarer à la presse qu'il y aura toujours des commentaires racistes ? Super le soutien, déjà il y a une faille. Passons maintenant à la cérémonie de Miss France 2021. Comme Mme Sylvie Tellier ne cache plus son favoritisme, cette soirée devait être la soirée de Clémence, celle qui vivait ses dernières heures de règne et qui allait bientôt rendre sa couronne. Mais non, cette soirée était plus la soirée de Iris Mittenard que celle de Clémence. Et pourquoi ? Parce qu'elle a été Miss Universe 2016 ? Oui, et alors ? Nous l'avons plus vue que Clémence et j'ai trouvé ça super irrespectueux pour elle. Et je voulais aussi vous parler de la question qu'on a posée à Aurélie Roux, Miss Alsace 2020, lors du top 5, en plus une question posée par Cindy Fabre, Miss France 2005. Bonsoir Cindy, je suis content de vous voir. Moi aussi Jean-Pierre, ça fait tellement longtemps. C'est vrai. Bonsoir à tous les spectateurs. Question pour Miss Alsace, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Bonsoir les filles, bonsoir Miss Alsace. En tant que Française, en quoi êtes-vous fière de votre pays ? Merci pour cette question. Alors, en tant que Française, et surtout, vu mon parcours, alors je vais vous expliquer, cette année, j'avais mon métier en CDI en tant que technicienne de laboratoire, j'ai eu le courage de tout quitter pour essayer de vivre de ma passion qui est la danse. Malheureusement, avec le confinement, ça ne s'est pas fait, mais je garde espoir. Je pense qu'il faut réaliser ses rêves et toujours rester tenace. En France, on peut réaliser ses rêves. La femme est libre, nous sommes fortes, et nous pouvons faire ce que nous voulons. Merci. En tant que Française, en quoi êtes-vous fière de votre pays ? Comme par hasard, c'est à elle à qui l'on pose cette question. Comme si elle devait prouver son appartenance à la France, c'est ridicule. Je sais que ce sont les internautes qui posent les questions, mais je pense qu'il y avait d'autres questions qui méritaient d'être posées. Surtout que les autres Miss n'ont pas eu ce genre de questions. D'ailleurs, dans un live Instagram entre Ilana Barry, Miss Lando Croussillon et Aurélie Roux, Ilana disait que quand Aurélie a été appelée en avant-darnière, elle savait qu'elle n'allait pas être appelée. Parce qu'il, le comité je suppose, n'allait pas mettre deux métisses aux yeux bleus dans le top 15. Alors que moi, j'avais espoir qu'elle soit prise dans le top 15. D'ailleurs, dans mes prédictions, je les avais mises toutes les deux dans le top 5. Maintenant, on va passer au témoignage. J'ai pu avoir le témoignage d'une Miss qui a participé à une élection régionale Pour préserver son anonymat, je n'ai dévoilé ni son identité ni le concours régional dans lequel elle a participé. Je pense que si Sylvie Tellier fait gagner les femmes d'outre-mer, c'est parce que c'est la France d'ailleurs, entre guillemets. On sait comment les Français adorent inclure l'outre-mer quand ça les arrange et ensuite les laisser pour compte quand ça ne les arrange plus. Comme si tous les Noirs de France venaient tous d'outre-mer. Alors qu'on sait très bien que non. Il y en a en métropole qui participent aux élections régionales, mais elles sont écartées. Et pour moi, c'est une façon d'effacer dans ce concours la présence des femmes Noires vivant en métropole et qui aimeraient être élues dans leur concours régional afin de concourir à Miss France. Mais malheureusement, elles ne gagnent pas. Celles qui peuvent passer, ce sont les métisses Claire de Peau, très rares des femmes Noires au teint comme Justine Camara, etc. On a eu Véronique Delacrouze en 1993 et 10 ans après, Corinne Coman en 2003. N'avez-vous pas aussi remarqué que les prénoms et noms de famille de nos Miss Noires et Métisses font franciser ? Véronique Delacrouze, on peut penser que ça peut être une femme blanche hispanique. Mais Sonia Roland, Corinne Coman, Cindy Fabre, Chloé Morteau, Flora Coquerel, Alissa Eliès et Clémence Bottineau. Vous pensez que c'est encore une simple coïncidence ? Malheureusement, non. Le nom de famille et le prénom jouent aussi. Entre racisme et colorisme. Donc si j'ai fait cette deuxième partie, c'est pour que Sylvie Tellier prenne ses responsabilités et qu'elle prépare au mieux Clémence. Comme je l'ai dit dans la première partie, Clémence est la candidate parfaite et en plus que depuis IMG et Sugar sont à la tête de Miss Universe Organization, depuis 2015, trois pays ont gagné le concours en cinq ans. Les Philippines en 2015 avec Pierre Wosbach et en 2018 avec Catriona Gray. L'Afrique du Sud en 2017 avec Demi Lienerl Spilters et en 2019 avec Zozi Bini Tunzi. Et enfin la France en 2016 avec Iris Mittenard. Les Philippines ont gagné deux couronnes en trois ans et l'Afrique du Sud deux couronnes en deux ans. Donc la France peut gagner sa deuxième couronne en quatre ans. Certaines pages fans de Beauty Pageant disent que Clémence est l'une des candidates européennes les plus fortes. Et je suis d'avis avec elle. Donc il faudra encourager Clémence sur les réseaux sociaux et voter pour elle pendant qu'elle sera en train de se préparer à la cérémonie. Toutes les gagnantes Miss Universe avaient une énorme fanbase et leurs fans étaient présents sur les réseaux sociaux pour demander à ce qu'on vote pour leur Miss avant et pendant la cérémonie. Donc j'espère que Sylvie a fait attention aux détails des gagnantes récurrentes et qu'elle prépare au mieux Clémence. J'ai vraiment peur qu'elle utilise Clémence pour faire gagner Amandine l'année prochaine comme elle l'a fait auparavant avec Flora pour Iris. Donc avec le sabotage que Clémence est victime, nous devrons l'aider. Parce que soit c'est elle la française qui gagnera cette année, sinon ça sera trop tard. D'ailleurs je suis une superbe page Insta qui s'appelle le Miss You Updates qui présente toutes les candidates qui vont participer à Miss Universe. Et même l'admin de la page a fait remarquer que Clémence n'a pas fait beaucoup de shoot pendant son règne Miss France et elle croit au potentiel de Clémence et qu'elle peut aller loin. Sur cette même page, un montage photo avec toutes les candidates européennes pour Miss Universe 2020 et Clémence est la seule qui n'a pas eu droit à une séance photo professionnelle portrait. Dernièrement, on a demandé à Sylvie si elle en savait un peu plus sur le déroulement de Miss Universe cette année et si Clémence avait commencé sa préparation. Elle a seulement répondu pour le déroulement de Miss Universe. De toute façon, j'ai remarqué que Sylvie est beaucoup plus enjouée avec Amandine qu'elle était avec Clémence. Peut-être qu'elle se voit en Amandine à cause de leur forte ressemblance. D'ailleurs, dès le lundi qui suivait le couronnement d'Amandine, elle nous a partagé son choix de vouloir aller à Miss Universe. Contrairement à Clémence, dont on a dû attendre 5 mois après son couronnement, soit le mois de mai. Une pure coïncidence ? Pas du tout. Parce que même dans un forum fan de Miss France, les gens avaient remarqué que Sylvie Tellier avait une préférence pour Louroua, Miss Provence, la première dauphine de Clémence. Vous croyez que c'est pour quelle raison, lors de Miss France 2021, la nouvelle règle était que le vote du public comptait plus que la moitié des voix ? Parce qu'elle ne voulait pas d'une Clémence numéro 2, une Miss Noire ou une Métis. Clémence avait gagné à 31,95% contre 30,66% pour Louroua. Ce qui a sauvé Clémence, c'est effectivement le vote du public. Donc elle était première et elle était 8e du vote du jury. Et Loura était première du vote du jury et 2e du vote du public. Seulement 3 points de différence entre les deux. Et lors de Miss France 2021, la première du vote du public était Aurélie Roux, Miss Alsace, et oui, mais 5e du vote du jury. Et la première du jury était Louane Lorphelin, Miss Bourgogne et 4e du vote du public. Amandine Petit, la Miss France 2021, était 4e du vote du jury et 2e du vote du public. Juste un point de différence entre Amandine et Louane. Donc si c'était vraiment le public qui élisait toutes les années la Miss France, pourquoi Aurélie n'a-t-elle pas gagné ? Il y a autre chose qui rentre en jeu. Bien sûr qu'on vous dit que c'est le public qui élit pour pouvoir justifier qu'on vous taxe le prix de SMS et que vous leur faites gagner des millions d'euros pendant cette soirée. D'ailleurs, vous vous souvenez de la petite anecdote avec Annabelle Varane ? La soeur de Raphaël Varane, Miss Norpat Calais 2019, qui d'ailleurs, je voyais gagnante à Miss France 2019. Les médias ont fait des articles pour demander est-ce que le fait qu'elle soit la soeur de Varane, champion du monde de foot l'année d'avant, partait-elle avec un avantage ? Sylvie Tellier n'avait pas tardé à démentir cette probabilité. Annabelle a été au top 12 et n'est même pas allée au top 5. Et ça, ça m'a beaucoup étonnée. Par contre, aucun média s'est posé la question sur cette fameuse probabilité quand il s'agissait de Louane l'orphelin, la soeur de Marine l'orphelin, Miss France 2013. Et pourtant, elle est arrivée 4e dauphine et 1ère du classement du jury. Comme c'est curieux. D'ailleurs, Gwennigan Sayar, Miss Champagne Ardenne 2020, a même accusé le comité Miss France de favoritisme, en disant que les candidates ne sont pas sur un pied d'égalité, que durant le concours, je cite, « Tout dépend de la région qu'elle représente. » L'impression partagée par beaucoup est que les filles qui dépendent d'un petit comité sont réduites à un rôle de figuration. Plus loin, je cite, « C'est vrai pour la Champagne Ardenne, mais aussi pour l'Auvergne ou le Limousin. » Dont on se fout. À l'opposé, d'autres candidates sont favorisées, les filles du Nord et du Sud. À plusieurs reprises, j'ai eu le sentiment d'être mise à l'écart. Selon l'article de Gala, je cite, « Comme Lara Gauthier, Miss Côte d'Azur, Gwenegan Sayar a tenu à lever le voile sur les coulisses du célèbre concours de beauté. » Tout semblait calculé. Dès les répétitions, des chorégraphies assurent-elles, pointant du doigt des candidates systématiquement mieux placées que d'autres. Enfin, certaines étaient coiffées et maquillées par les chefs, les autres par des apprentis. L'élection semble donc orientée. « Il faut dire qu'elles se jouent le soir même, » soupire-t-elles. Et de conclure évoquant une rumeur qui circulait au sein de la promotion. Elle disait que cette année, le comité Miss France voulait terminer la compétition par un face-à-face entre deux blondes aux yeux bleus. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de candidate de la France d'outre-mer dans les cinq finalistes. Pour revenir à Clémence, si elle ne se sent pas aidée, nous allons l'aider. Je vais préparer ma vidéo spécialement pour elle, donc je compterai sur vous pour remplir ses DM pour qu'elle puisse la voir. Par exemple, Stéphanie Gutiérrez, Miss Venezuela 2017, a participé à Miss Univers 2018. Cette jeune femme a été abandonnée par son comité. Elle a dû se débrouiller toute seule pour se préparer pour les robes. Même son propre comité a tenté de la saboter en parlant mal d'elle à l'organisation Miss Univers. Et elle est arrivée deuxième dauphine, le plus grand classement pour le Venezuela depuis 2013. Heureusement que ce n'est pas la même situation pour Clémence, mais c'est pour dire qu'en y mettant du sien et en prenant en sérieux ce concours, elle peut aller très loin. Et quand j'ai regardé le reportage de Clémence après Miss France, j'ai vu une fille qui a un fort potentiel, qui est jolie comme tout, mais qui s'ignore et c'est dommage. Je n'ai pas ressenti qu'elle avait le soutien qu'elle méritait pour qu'elle ait un peu plus confiance en elle. Maintenant qu'on arrive presque à la fin de cette vidéo, j'ai un mot pour les Miss Noires ou Métises qui concourront cette année ou les années à venir au concours régional. Cette vidéo est surtout pour vous. Flora, Alicia ont fini avec le monde des concours de beauté et ce sera bientôt le cas pour Clémence. Participez à ces concours et alisez avec la connaissance de ces deux vidéos. Parce qu'aujourd'hui, certaines pourront dire que j'extrapole ou que je dis n'importe quoi, mais un jour ou l'autre, vous me donnerez raison. Qu'on soit une femme noire lambda, une femme noire actrice, ou une femme noire chanteuse, une Miss Noire, etc. Dans la société où nous vivons, nous sommes traités de la même façon. Ne croyez surtout pas que vous serez l'exception à la règle, c'est partout pareil. Il y a juste à regarder l'acharnement médiatique qu'est victime à Yana Kamura en France. Donc soit on a cette discussion maintenant, soit nous l'aurons jamais. J'espère que ce sera la dernière partie que je ferai sur Sylvie Tellier, mais si malheureusement je trouve que la prestation de Clémence à Miss Univers manque cruellement de préparation, partie 3. Ce qui est super satisfaisant, c'est de garder les racistes jusqu'à la fin de la vidéo. Ça veut dire que ma vidéo est quand même assez intéressante et que mes paroles vont rester dans leur tête. Ils peuvent laisser autant de commentaires qu'ils le souhaitent pour tenter de décrédibiliser mes vidéos et mon travail, mais les vues et les likes sont là. Au fait, au cas où vous ne le serviez pas, une ancienne Miss USA noire, Crystal Stewart, a repris avec son mari la direction de Miss USA et Miss Teen USA. Elle est la première personne noire et la première personne tout court à détenir les droits et licences de Miss USA. Est-ce qu'un jour, on pourra voir par exemple Sonia Roland reprendre la société Miss France ? Certainement pas, mais je pense savoir les personnes qui potentiellement pourront la reprendre. Donc voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me suivre également sur Twitter, I am Rodiline et sur Instagram Rodiline et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !